NRVC pour nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Donc ce sac contient tout ce dont j'ai besoin pour partir en opération sur un terrain NRVC. Je suis le Brigadier Ayrton du 2ème Régiment de Dragons. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes sacs d'opération. Donc on va commencer par mon armement. Je suis équipé d'un HK416F Camoncourt. Je suis équipé avec une SMB, un système modulaire balistique qui permet de protéger mon thorax et mes organes vitaux. Ainsi qu'un casque Spectra pour protéger ma tête. Et puis nos gants de combat et nos chargeurs à l'avant. Donc première protection contre les menaces chimiques, bactériologiques et radiologiques. L'NPVP, l'appareil normal de protection à visière panoramique. Donc le XAM700, qui est un appareil qui nous permet de savoir si l'air est vicié ou non. Pour s'il y a trop de CO2, de monoxyde de carbone, etc. Quand j'entre dans une zone où l'air est vicié et létale, il va émettre un bivement sonore très fort pour prévenir de sortir. Ici on a le sac à dos de prélèvement. Avec tout le nécessaire pour se protéger, détecter et prélever des éléments pour emmener en laboratoire et prouver leur présence sur différents terrains. Donc vous pouvez trouver l'AP4C qui détecte tout type de chimiques de guerre sous forme vapeur. Des lampes ATEX qui ne sont pas en contact avec l'air ambiant et qui empêchent les explosions. Un Dome d'Or 309 pour détecter les ambiances radiologiques. Donc voilà, c'est le matériel dont on a besoin pour réagir face à une attaque de type NRBC. Un Dome d'Or, Pdénie ! Sous-titrage FR ?